Xenos Xenos est un terme en eau gothique utilisé par le peuple et les adeptes de l'Imperium de l'Humanité qui signifie étranger et alien. Il est souvent employé par Adeptus Terra pour désigner les aliens ennemis, intelligents ou les forces non-humaines d'origine extraterrestre. Les principales espèces Xenos intelligentes et voyageant à travers la galaxie sont les Drukhari, les Aeldari, les Nécrons, les Orques, les Taux et les Tyrannides. Bien qu'il existe d'innombrables autres espèces alienes intelligentes, pour la plupart hostiles, que l'Humanité a rencontré au cours des longs millénaires de son expansion à travers les étoiles. Il n'est pas précisément consigné quand la race humaine a appris qu'elle n'était pas seule dans la galaxie. Ni avec quelle espèce alien intelligente elle a d'abord pris contact. Mais ce qui est connu des premiers enregistrements impériaux, c'est que l'Humanité est en concurrence avec les Xenos depuis l'âge de la technologie. La première civilisation interstellaire humaine est entrée en contact avec de nombreuses races extraterrestres, incluant peut-être les Eldari et les Orques. Mais la majorité devait être hostile ou incapable de cohabiter avec les humains, car aucun alien n'est connu pour s'être jamais intégré volontairement aux colonies humaines de cette époque. Lorsque l'ère des luttes commença au 25e millénaire, avec l'effondrement de la première civilisation humaine interstellaire, de nombreuses colonies humaines soudainement isolées furent assaillies par toutes sortes d'aliens hostiles, même si quelques exceptions notables de coexistence pacifique se soient également produites. Des avant-postes éparpillés de l'Humanité furent la proie de diverses espèces Xenos pendant de nombreux millénaires terrants, poussant la race humaine vers une extinction éventuelle jusqu'à ce que l'Empereur de l'Humanité révèle son existence et commence sa grande croisade à l'échelle galactique pour réunir l'Humanité sous un gouvernement interstellaire unique. L'Empereur croyait que seule l'unité, une unité obtenue à presque n'importe quel prix, pourrait permettre à l'Humanité de survivre dans une galaxie bien plus hostile que ce que les érudits humains d'une époque antérieure auraient pu imaginer. Lors de sa création, l'Imperium de l'Humanité a fait de l'extermination de toute forme de vie extraterrestre menaçant l'Humanité l'un de ses objectifs principaux. De nombreuses espèces ont ainsi subi l'extinction aux mains d'un Imperium naissant qui a perpétré actes génocidaires après l'autre. Cela s'appliquait également à la majorité des civilisations humaines rencontrées au cours de la Grande Croisade, comme l'Intérex et le Diasporex, qui avaient fondé des cultures dans lesquelles des populations extraterrestres et humaines s'étaient intégrées avec succès en une seule entité. La diplomatie était rarement employée et était plus souvent offerte uniquement à d'autres civilisations humaines rencontrées au cours de la Grande Croisade. Certains aliens, tels que les Eldari, qui étaient plus technologiquement avancés que l'Imperium, étaient souvent simplement laissés tranquilles tant qu'ils ne menaçaient pas les intérêts humains. L'extrême xénophobie de l'Imperium et son appel explicite au génocide de toute autre espèce intelligente dans la galaxie se justifient en partie par l'inflexible hostilité de la plupart des races xénos rencontrées depuis la Grande Croisade. Presque toutes les espèces aliens rencontrées par l'humanité, depuis que l'Empereur a commencé à envoyer ses forces parmi les étoiles, se sont révélées si malveillantes ou agressives que toute forme de négociation a souvent été impossible. D'autres rencontres, comme celles avec l'alliance humain extraterrestre appelée Diasporex, se sont terminées dans la violence à cause de la méfiance de l'Imperium envers toutes les civilisations extraterrestres, malgré l'existence d'un terrain d'entente. Cette politique de haine inconditionnelle persiste encore dans l'Imperium, plus de 10 000 années standard après la fin sanglante de la Grande Croisade lors de l'hérésie de Russe. Pendant ce temps, de nombreuses autres civilisations xénos ont été découvertes et détruites, indépendamment de leur niveau de menace, de leur culture, de leur disposition, de leurs avancées technologiques. Ces sentiments de xénophobie ont été renforcés par le crédo impérial propagé par l'Adeptus Ministerum, qui prêche que l'humanité a une destinée manifeste inspirée par le Dieu-Empereur pour être le seul dirigeant et habitant de la galaxie. Selon ce crédo, l'humanité est la forme sacrée de vie intelligente choisie pour se répandre parmi les étoiles. Et toute autre forme de vie intelligente doit être méprisée, comme une abomination contraire au plan du Dieu-Empereur. Une grande partie de l'Imperium, menée par la ferveur religieuse de l'Adeptus Ministerum, prône l'extermination de tous les extraterrestres, même les plus pacifiques. Poussés par la peur et le fanatisme, les masses humaines demandent la destruction plutôt que la coopération ou la co-existence. Cela peut sembler sévère, mais dans le 41e millénaire, où l'ignorance est une vertu et la force brute résout les problèmes, les dangers de l'inaction sont trop impensables pour envisager une autre réponse. Ce n'est pas sans raison. La plupart des Xenos rencontrés par l'humanité sont hostiles et sournois, et certains aussi impitoyables et ambitieux que l'humanité elle-même. Pour eux, il n'y a pas de place dans la galaxie pour l'Imperium. C'est dans ce contexte de mystère et d'incertitude que plusieurs races en particulier se démarquent par leur mode de vie unique et leurs interactions avec l'Imperium, méritant une attention particulière. Les Ardaniens étaient une espèce de Xenos découverte par l'Imperium pendant la Grande Croisade. Cependant, ils furent jugés inoffensifs et autorisés à vivre sous un protectorat impérial. Malheureusement pour les Ardaniens, leur composition génétique fut rapidement découverte pour avoir des effets réparateurs miraculeux sur les humains lorsque leur corps était réduit à un fluide. Cet élixir qui était injecté dans la circulation sanguine devint le dernier recours pour les humains lorsque tous les rejuvénats avaient échoué, et les Ardaniens furent bientôt récoltés jusqu'à l'extinction. Il y avait trois inconvénients à l'utilisation du matériel génétique des Ardaniens. Le premier était la douleur intense causée aux utilisateurs par l'élixir tout en restaurant leur corps. Les deuxièmes et troisièmes étaient plus préjudiciables. La jeunesse apportée par l'élixir n'était que temporaire. Et par la suite, le corps de l'utilisateur se trouvait dans un état encore plus décrépit. Actuellement, l'élixir n'est plus disponible depuis dix millénaires, car les Ardaniens sont éteints et personne n'a pu synthétiser le matériel génétique de l'espèce. L'une des premières campagnes de l'Alpha Légion, dont la date peut être bien corroborée, implique le génocide de la forme extraterrestre connue sous le nom d'Ak-Airet, ou buveur d'os, dans la langue vénaculaire. Les Ak-Airet étaient une forme de vie fongiforme, prédatrice et parasitaire, dont la sensibilité n'a été acquise qu'en opérant comme des fleurs de gestales psychiquement entrelacées, et dont l'existence était alimentée par le siphonnement lent et douloureux de nutriments provenant d'animaux vivants, la moelle osseuse humaine étant une source privilégiée. N'ayant aucune créativité technologique propre, les Ak-Airet opéraient au bord du segmentum solar occidental, habitant les vaisseaux spatiaux d'autres espèces, tels des charognards et attaquant des colonies isolées, ainsi que des mondes sauvages incapables de résister à leur prédation. D'abord rencontrés dans les premières années de la Grande Croisade, les Ak-Airet avaient été soumis à des campagnes d'extermination menées à la fois par les Lunawolf et la VIIIe Légion. Pas encore formellement connue sous le nom de Night Lords. Campagne qui avait été considérée comme des succès. Cependant, espèce lâche, les Ak-Airet avaient l'habitude de fuir le combat, et avec le temps, il est devenu évident que des spores de la moelle des Xenos s'étaient cachés et avaient survécu. En 986 M30, des rapports d'attaque contre des avant-postes isolés et des navires dans la région des Désolations Stellaires, près d'Olmec, indiquaient que les Ak-Airet augmentaient à nouveau dangereusement en force et en ombre. L'Alpha Légion, unie avec son Primark depuis seulement quelques années auparavant, reçut l'ordre de mener le génocide de l'espèce avant qu'elle ne puisse se propager davantage. La solution d'Alpha Rius au problème était à la fois calculée dans sa planification et impitoyable dans son exécution. Tout d'abord, la Légion divisa une grande partie de sa flotte en escadrons de chasseurs pour traquer des vaisseaux infestés Ak-Airet à travers le vide, manipulant leurs instincts de prédateurs pour tendre des embuscades afin d'identifier les lieux où les Xenos trouvaient refuge pour échapper à leurs poursuivants. Deuxièmement, elle analysa les précédents schémas d'infestations et d'attaques et comprit rapidement que, dans leur terreur, certaines factions de l'humanité s'étaient livrées à la domination des aliens, leur fournissant un tribut de sacrifices vivants. Tandis que, dans d'autres cas, en échange d'être épargnées ou peut-être pour gagner des ressources, elle avait fourni une aide aux Xenos pour préparer leurs attaques. Une telle corruption secrète les avait protégés de la vigilance de l'Imperium pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'ils soient finalement devenus trop nombreux et trop affamés pour garder leurs attaques secrètes. L'Alpha Légion utilisa cette sombre alliance à son propre avantage, infiltrant la conspiration avec ses agents, recueillant des renseignements et attirant les plus grandes concentrations de spores de moelle parasitaire vers leurs morts dans des pièges préétablis, tuant les autres lors d'abordage de leurs navires infestés ou par bombardements cycloniques de masse dans leurs nids de reproduction cachés. La punition pour les mondes qui avaient aidé les Xenos fut tout aussi brutale. Leurs dirigeants furent passés au fil de l'épée pour leur crime, et les colonies elles-mêmes châtiées par l'empoisonnement de leurs réserves d'eau, par la déstabilisation de leur climat ou de leur schéma sismique. Beaucoup moururent sur ces mondes, et ceux qui survicurent eurent besoin à la fois de la force, de la volonté et de l'unité pour surmonter cette épreuve, des vertus dont ils avaient si tristement manqué auparavant. En l'espace de trois années sidérales, les Ack-Eret avaient été chassés et précipités au bord de l'extinction. Mais, encore une fois, l'analyse révéla que certains avaient fui, et que, inévitablement, la menace n'avait pas pris fin. Toujours prêts à accepter des solutions que d'autres ne supporteraient pas, Alpharius et les apothicaires de sa Légion n'avaient pas été oisifs dans leur préparation à cette éventualité. Pendant les trois années de leur campagne acharnée contre les buveurs d'os, l'Alpha Légion ne s'est pas contentée de détruire les Xénos. Elle a aussi cherché à les comprendre et à découvrir leurs secrets et leurs vulnérabilités au niveau cellulaire. En coopération avec le Magus biologis du Mechanicum, elle a créé un virus mortel, fruit de ses vivisections. La ruse de l'Alpha Légion résidait non seulement dans la création de l'arme biologique, mais aussi dans la méthode insidieuse de son déploiement. Il ne devait pas être semé à travers les étoiles ou sur les mondes morts, d'où s'étaient exilés les Ack Erettes, dans l'espoir de revenir un jour, mais plutôt sur les mondes qu'ils avaient attaqués. Ce sont les humains qui peuplaient ces mondes, et ceux qui naissaient dans l'espace entre les planètes qui furent infectés par le virus. Dans la population humaine, le taux de mortalité du virus n'était que de 7%, mais pour les Ack Erettes qui pourraient se nourrir d'elle ou des générations futures dans les siècles à venir, il était irrémédiablement mortel. Alpharius avait remporté la victoire finale contre les Xenos en empoisonnant leur réserve alimentaire. L'humanité. Les Antégyles sont une race de la galaxie de la Voie Lactée. Ces êtres n'apparaissent pas plus grands que la paume d'un Astartes, et ressemblent à une main à 7 doigts 100 pouces. Les Antégyles sont des êtres psychiques, qui possèdent des pouvoirs empathiques que même un primarque ne peut bloquer. Leurs apparences et leurs capacités sont le résultat de leur planète d'origine, une géante gazeuse située loin au nord galactique, où la gravité écrasante rendait les membres normaux et les capacités sensorielles impossibles. En dehors de leur planète d'origine, les Antégyles se logent dans des orbes flottants contenant des atmosphères artificielles. L'un des Antégyles, Atitirtir, était membre de l'organisation Xenos mystérieuse connue sous le nom de Kabbal. Il servait de représentant de la Kabbal auprès de l'Alpha Légion, et fut celui qui a averti la Légion que la Raven-Guard devait acquérir une technologie avancée de glandes progénoïdes. Après que l'Alpha Légion eut volé la technologie de glandes génétiques, Omégon décida qu'il ne travaillerait plus pour les Xenos, et éjecta Atitirtir dans l'espace. L'Autoctonar était l'ancien progéniteur de l'espèce Krave, qui autrefois les gouvernait. C'était à l'origine une arme psychique, créée par une civilisation Xenos avancée, pour semer l'angoisse et la terreur parmi les espèces intelligentes. Avec le temps, l'Autoctonar a pris à se reproduire, donnant naissance aux Kraves, et à un immense réseau psychique qui les connectait tous ensemble. Cela a grandi, avec chaque nouveau Krave né, et l'Autoctonar finit par survivre à ses créateurs oubliés depuis longtemps, et à prospérer dans une galaxie mûre de chaos et de conflits. Même lorsque les Kraves commencèrent à utiliser leur pouvoir psychique pour dominer d'autres espèces et construire un empire de serviteurs, l'Autoctonar les gouvernait tous, par le réseau psychique, et chaque Krave répondait à sa volonté. Les prédations des Kraves se poursuivirent pendant la Grande Croisade de l'Imperium, et parmi les mondes qu'ils attaquèrent se trouvaient Muspel. Utilisant leur immense pouvoir psychique, ils commencèrent à dominer lentement la population mondiale. Ils utilisèrent ensuite ses serviteurs pour déclencher des bouleversements et des rébellions, afin de prendre le contrôle de Muspel pendant la Grande Croisade du Lanor. L'attention du Primark des Dark Angels, Yon L. Johnson, fut attiré, et il mena une partie de sa Légion, accompagnée d'autres forces impériales, pour enquêter. A leur arrivée, les Kraves commencèrent immédiatement à attaquer avec leurs serviteurs, et créèrent de nouveaux esclaves, en dominant psychiquement les non-Dark Angels parmi la flotte du Primark. La Légion tient bon. Cependant, les Xénoses furent contraints d'intensifier leurs efforts pour tuer les Dark Angels. Cela incita les Kraves à canaliser une grande partie de leur pouvoir psychique vers des serviteurs individuels, les métamorphosant en Haute Krave. Bien que cela donnant au Krave un serviteur puissant à contrôler, cela les mettait en danger, car une fois Lost mort, le Krave mourait également. Cela mena à la mort de plusieurs Kraves aux mains des Dark Angels, affaiblissant leur réseau psychique, et endommageant l'Autoctonard. En réponse, le souverain des Kraves mena une grande flotte vers Muspel, depuis leur monde natal dans les Étoiles Fantômes, afin de mettre fin à la bataille et de détruire les Dark Angels. Cependant, le Primark L. Johnson apprit cela, appris que l'hôte Krave, autrefois le commémorateur Saving Rael, tenta de le dominer psychiquement. L'attaque échoua, car la force mentale du Primark était trop puissante. Alors qu'elle mourait, L. Johnson plongea dans ses souvenirs et le réseau psychique des Kraves. Grâce à cela, il apprit non seulement l'emplacement de chaque Krave, mais aussi que l'Autoctonard menait une flotte vers Muspel. L. Johnson avait suspecté que les Kraves étaient responsables des prédations des humains près des Étoiles Fantômes, et était en fait venu à Muspel, sachant que les Xénos étaient derrière les rébellions sur la planète. Il avait prévu de les attirer pour que les Dark Angels puissent les détruire, mais avait gardé cette information pour lui-même et quelques autres. Ce faisant, le Primark de la première avait empêché les Kraves d'apprendre quoi que ce soit en regardant les souvenirs des noms de Dark Angels qu'ils dominaient psychiquement parmi la flotte du Primark. Cela a permis aux lions de mettre en œuvre en toute sécurité ses plans pour enfin mettre fin à leurs menaces pour l'Impérium et l'Humanité. Lorsque la flotte de l'Autoctonard arriva à Muspel et commença l'invasion, le lion réagit rapidement. Avec un petit groupe de Dark Angels, il se téléporta à bord du vaisseau du souverain des Kraves. Ils s'effrayèrent en chemin à travers les défenseurs Kraves jusqu'à la chambre de l'Autoctonard. Là, les deux chefs s'affrontèrent férocement, tandis que leurs forces combattaient autour d'eux. En duel avec le lion, l'Autoctonard faille le submerger mentalement et menaça de draider toute son énergie, promettant de se régaler du cadavre de l'Impérium. Mais à la surface de Muspel, le maître de l'Iron Wing, Duriel, se sacrifia, utilisant une bombe atomique pour détruire un gigantesque Titan Krave. La mort de tant de Kraves à la fois envoya une intense rétroaction psychique à travers la connexion partagée par les Xénos et laissa l'Autoctonard spasmodique sur le sol. Alors qu'il se tenait au-dessus du souverain sans défense des Kraves, le lion dit que, bien que l'Impérium puisse un jour tomber, l'Autoctonard ne serait pas là pour le voir, puis enfonça l'épée du lion dans le crâne du Xénos. A la fin de la bataille, la mort de l'Autoctonard et de tant de Kraves mit fin à la menace qu'ils posaient à l'Impérium et libéra leurs serviteurs asservis. Les Kraves sont une espèce dangereuse de Xénos, doté de dons psychiques, qui s'est à plusieurs reprises heurté aux forces de l'Impérium. Ils ravagent les mondes humains, réduisant en esclavage des populations entières pour se nourrir et se renforcer. Pendant la Grande Croisade, certains des plus grands Kraves sont devenus terriblement puissants, surpassant la force des Space Marines et rivalisant même avec la taille des puissants Primarques d'autrefois. Heureusement pour l'Impérium, aucun de ces monstres n'a été rencontré ces dernières années. Les Kraves comptent parmi les plus anciennes menaces connues de l'humanité. Bien qu'on ignore si l'humanité les a rencontrés lors de sa première conquête de l'espace, pendant l'âge sombre de la technologie, il est avéré que de nombreux mondes humains, et même de puissants empires technologiquement avancés, ont souffert sous leurs joues pendant l'ère des luttes. Hélas, de nombreux documents datant de cette époque ont été perdus ou détruits. Ce n'est qu'avec le lancement de la Grande Croisade que l'Empereur de l'Humanité, au 30e millénaire, que les connaissances de l'humanité sur les Kraves et leur dépradation sont devenues plus courantes. Les légions Astartes se sont confrontées à eux à de nombreuses reprises, où ils ont libéré des mondes ravagés par les Kraves. La peur de leur résurgence était si intense à cette époque qu'elle a été un facteur distinctif dans la création de la milice Imperialis, l'ancêtre des forces de défense planétaires actuelles. En tant que l'un des ennemis les plus anciens de l'humanité, il est étonnamment difficile d'apprendre des faits concrets sur les Kraves. On ignore presque tout de leur propre histoire. Si l'espèce est originaire d'un seul monde natal, ou a peut-être évolué à partir d'un génome commun de Xenos, comme le Conglombera mitu, rencontré dans le Commonwealth manachéen et le cluster Cyclope. Leurs interactions avec l'humanité ont toujours été violentes et, par conséquent, le meilleur moyen d'apprendre quelque chose sur les Kraves est de consulter les annales de la Grande Croisade et les histoires de guerre des armées de l'Impérium. L'Ordo Xenos classe les Kraves comme une menace sérieuse, tant en termes de corruption que de domination, car les Kraves se nourrissent de l'humanité, conquèrent des mondes et à service des populations planétaires grâce à leurs immenses dons psychiques, leur permettant de manipuler et de contrôler les esprits. Les Kraves ont été rencontrés dans toute la galaxie et ne semblent pas être très territoriaux. Une fois la population d'une planète consommée, les Kraves cherchent de nouvelles proies attaquées. Cependant, comme le témoigne la rencontre à Indra Soul, les Kraves peuvent consommer un monde au cours de plusieurs siècles, surveillant et contrôlant soigneusement leur propre population pour ne pas surexploiter leurs ressources. Cela peut également être observé avec d'autres espèces semi-nomades voyageant dans l'espace tels que les Nikasars, alliés à l'Empire Tho. Outre leurs ruses et intelligence sociale, peu de choses sont connues sur la société Krave. Leur mode de vie nomade les a souvent fait désigner comme maraudeurs Kraves. Mais il est possible qu'un Empire Krave séculier ait existé ou existe encore. De plus, on ignore si les réseaux Kraves, rencontrés jusqu'à présent par l'Imperium, partagent une ascendance commune ou appartiennent à la même caste politique. En fait, bien que les Kraves aient démontré une forte cohésion sociale, on ne sait pas si ces flottes sont gouvernées par un chef ou un mal alpha. Un conseil d'individus influents ou, comme leur potentiel psychique pourrait le suggérer, une forme de collectif psychique similaire à celui qui gouverne les Tyranides. Comme c'est Xenos, les Kraves consomment des mondes entiers avant de migrer vers leur prochaine cible, ce qui les a souvent fait comparer aux sauterelles de l'ancienne Terra. Dans tous les cas, la société Krave semble être vouée à la survie et au renforcement de leur race, car cela permet à tous les membres de la communauté de se nourrir et de devenir forts, et pas seulement à un cercle restreint de privilégiés. Les Kraves n'ont pas tenté d'engager de formes d'échanges ou de relations diplomatiques avec l'impérium de l'humanité. Les mangeurs d'esprit considèrent l'humanité comme du bétail, une simple source de nourriture à exploiter. Les Kraves sont une race alienne hautement avancée, ayant maîtrisé le voyage interstellaire dans un passé lointain. Leurs flottes se composent de vaisseaux de différentes tailles appelés vaisseaux réseaux ou niers réseaux, équipés d'une quantité impressionnante de potes d'hibernation. Ceux-ci servent à la fois à leur propre usage et à stocker leurs réserves de nourriture. Bien que la technologie des Kraves ne soit pas suffisamment avancée pour les protéger entièrement de l'arsenal de l'impérium, ils sont néanmoins plus que capables de se défendre efficacement. Comme d'autres espèces d'individus puissamment psychiques, la maîtrise des Kraves du Warp est bien supérieure à celle de l'humanité. Bien qu'aucun soldat Krave comparable à un bibliothécaire de l'Adeptus Astartes n'ait été rencontré jusqu'à présent, les Kraves utilisent leurs pouvoirs individuels pour forger leurs armes, les soi-disant lames Warp. Ces armes utilisent la matière Warp solidifiée comme lames, ce qui les rend intrinsèquement dangereuses et capables de couper en deux un Space Marine. Cette même technologie a été connue pour être utilisée comme des armes à projectiles semblables au bolter impérial, où ces fragments de Warp servent de munitions. Certaines armes des Kraves ont été classées parmi les outils de destruction les plus puissants, comme la redoutée carabine extinction, utilisée par plusieurs bandes de boucliers noirs pendant l'ère de l'hérésie de Russe. Le fait que les humains soient capables d'utiliser cette technologie indiquent qu'elle n'est pas alimentée psychiquement, bien que son utilisation ait été strictement interdite à la fois par le Mechanicum et le Trône d'Or. Après la découverte de K'Avare et la réunification de la XIXe avec son Primarch, Corveus Corax, ce dernier commença à forger sa Légion pour en faire ce qui deviendrait la Ravenguarde. Près de 50 années standard après avoir pris le commandement, Corax et sa Légion furent déployées dans les flottes expéditionnaires de l'extrême nord galactique, poussant l'expansion de la Grande Croisade au-delà des limites du Segmentum Obscurus. C'est là que la Ravenguarde découvrait Hydrasoul. Ils y rencontrèrent la plus grande domination grave de l'histoire impériale à ce jour. Autrefois, Hydrasoul avait dû servir de puissant port d'exploration pour les flottes de la chambre de la technologie. Lors de sa découverte, elle avait été réduite à l'état de terrain vague, à l'exception notable d'une vaste flèche d'argent scintillante de plusieurs kilomètres d'épaisseur qui s'étendait du sol jusqu'au vide. Cette flèche se terminait par une série de vrilles d'amarrage semblables à des branches qui couvraient le ciel d'un seul hémisphère. Dans cette grande structure, la Ravenguarde trouva les derniers survivants d'Indra-Soul et les créatures qui les gouvernaient désormais. Au cours des millénaires sombres de l'ère des luttes, les cauchemars Xenos connus sous le nom de Crave avaient systématiquement prélevé la population d'Indra-Soul pendant plusieurs siècles. Korax ne pouvait tolérer les souffrances abjectes du peuple d'Indra-Soul, tout comme il n'avait pu laisser le peuple de délivrance en esclavage aux guildes technologiques de Kyavar. Malgré les suggestions de certains capitaines d'origine Terran de libérer dans l'installation un gaz neurophage qui tuirait à la fois les maîtres Xenos et leurs esclaves humains, le Primark élabora des plans pour le salut d'Indra-Soul. Refusant d'engager toute la Légion ou les soldats de la courte Thérion dans une guerre d'usure, le seigneur Korbo dirigea personnellement une force de 2000 légionnaires. Ils furent sélectionnés parmi les compagnies de reconnaissance et d'infiltration de la Raven-Guard. Infiltrant l'imposante flèche et son point médian à l'aide de Shadowhawks et de Darkwing spécialement modifiés, les Space Marines furent confrontés à une vision du passé. Les survivants de la population humaine d'Indra-Soul étaient misérables et mal formés, entassés dans des chambres comme du bétail. Certains détachements rencontrèrent également les craves. D'imposantes monstruosités, gavés par des siècles de captivité incroyablement fortes et arborant d'immondes labes du Warp. Ce n'est qu'au prix de nombreux massacres qu'ils parvinrent à abattre ces créatures. Les corbeaux de Terra et de délivrance adoptèrent instinctivement les doctrines de la guérilla, laissant leurs ennemis hébétés et confus jusqu'à ce qu'ils soient finalement tués. Découvrant les chambres d'hibernation des craves endormis, les immondes Xenos commencèrent bientôt à sortir de leur sommeil. La Raven-Guard effectuant un repli tactique, tandis que le Seigneur des Corbeaux et une demi-compagnie de ceux qui avaient combattu à ses côtés lors de la délivrance, prirent la tâche quasi-suicidaire de fournir une arrière-garde pendant que le reste de la Raven-Guard se précipitait pour déployer leur réseau de balises de téléportation. Malgré le massacre qui s'en suivit, les Raven-Guard résistèrent, se battant jusqu'à leur dernier souffle avec pour unique désir d'éliminer leurs ennemis avant que la mort ne les emporte. Enfin, après une heure solaire de combat ininterrompue, un éclair de lumière annonça l'arrivée des Libérateurs. Une compagnie de Raven-Guard d'origine terrienne, vêtue d'armure Terminator à l'allure sinistre et maniant une panoplie d'armes redoutables qui ne sont pas habituellement utilisées dans les tactiques subtiles de la XIXe Légion, fit irruption. La puissance de feu massive des Libérateurs repoussa les craves. Les Légionnaires terriens avancèrent, achevant avec férocité ce que la détermination stoïque de leurs frères de délivrance avait commencé. En l'espace de quelques heures, ils avaient nettoyé la flèche de la présence fétide d'Exenos. Désormais sécurisé comme base pour la poussée de la Grande Croisade dans les étoiles fantômes, Indra Soul fut confié à la garde du Mechanicum et la Raven-Guard se prépara pour sa prochaine conquête. A l'insu des corbeaux, les Itérators et autres serviteurs impériaux qui suivaient l'avancée de la XIXe Légion condamnèrent plus tard les survivants à une mort certaine en tant qu'ouvriers serviteurs, les considérant comme corrompus dans leur corps et dans leurs esprits. dans une démonstration assez atypique d'agression, les craves assaillèrent et assiégèrent le monde forteresse de Cormag 2 situé à la frontière du secteur de Saqqara. Le siège dura plus de deux siècles standards avant que le chapitre des Space Marines des Star Fantômes ne réponde en masse aux appels à l'aide de la forteresse. Cormag avait résisté contre toute attente mais le monde avait été dévasté dans le processus. Sa population avait été dévorée par les craves jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les derniers bastions. La bataille commença en orbite, les nids des craves étant rapidement encerclés par la flotte des Star Fantômes et explosés avec des tirs concentrés de leurs canons. Une fois que ils eurent dispersé les vaisseaux ennemis restants, les Star Fantômes lancèrent un débarquement complet contre les troupes au sol des craves les écrasant entre l'enclume du vaste réseau de bastions de Cormag et le marteau de l'assaut en drop-pode du chapitre. Lorsque les défenseurs ouvrirent leurs portes pour accueillir leur libérateur, il devint rapidement apparent que dans leurs années de lutte contre l'alien, la garnison humaine était devenue génétiquement et spirituellement corrompue. Le maître de chapitre des Star Fantômes fut prompt dans son jugement. Avec leur défense déjà ouverte aux Space Marines, les bastions de Cormagan qui avaient résisté pendant des siècles au Xénos devèrent des chambres de mise à mort ensanglantées. Les Star Fantômes purgent en Cormag 2 de son peuple corrompu. Après le massacre perpétré par les Star Fantômes, ils utilisèrent les cratères de macro-obus de la longue guerre de la planète comme d'énormes fosses à bûcher pour la population liquidée. Tandis que les serviteurs chanteraient du chapitre chantaient des hymnes solennels pour honorer leurs martyrs alors que les Star Fantômes consignaient les corps aux flammes. Peu de temps après les actions des Star Fantômes, Cormag 2 fut converti en colonie pénale par le départemento Munitorum. Les Arachènes sont une race xénose de la frange Est, une espèce arachnoïde intelligente voyageant à bord de gigantesques vaisseaux et crixalides transportant des milliers d'individus et des femelles appelées Oestromystiques prêtes à pondre. Lorsqu'ils atteignent une planète habitable, ils cherchent aussitôt des hôtes à infecter, permettant ainsi une reproduction accélérée de leurs essais. Il existe des sous-espèces plus petites comme les corétéantes aux crocs venimeux et des plus grandes comme les gigantesques anciens Arachènes. Le commandement militaire suprême des Arachènes était entre les mains de la redoutée Trinité, détruite par l'étau au M41. Au M41, après avoir traversé la frontière de la nébuleuse du voile occidental, les Arachènes attaquèrent une série de mondes occupés par l'étau. La caste de l'eau entama des négociations avec les Oestros mystiques, obtenant des informations précieuses sur leur mode de vie et la doctrine de combat de leur mal aux pattes tranchantes comme des lames. Ces informations furent transmises à la caste du feu après que les Arachènes eurent refusé de se joindre au bien suprême. Pendant ce conflit, le futur commandant Oshava, alors connu sous le nom de Sho, commença à gravir les échelons de sa caste et à gagner en renommée en tant que guérille exceptionnelle. Étonnamment habile dans les fusillades à courte distance, son instinct tactique impressionnant apporta de grandes victoires à son corps. Lors de la bataille de la Grande Toile, Sho libéra le Chosui Monoka d'un piège à fil d'une seule balle, le sauvant d'un sac d'œuf des oestros mystiques et de la mort horrible qu'il aurait autrement subie. Après quatre années de combat, il fut promu Sho Sui et affecté à un corps de soutien en tant que membre d'une équipe de combinaison 1588 où son aptitude à détruire les oestros mystiques avec un ray gun lourd lui valut l'épithète de jeune exécuteur. Quatre ans plus tard, Sho fut promu sur vrai et équipé d'une combinaison 1588 crisis moderne pour accompagner le commandant d'Auston dans les phases finales de la guerre du voile. Cette période vit des batailles exceptionnellement sanglantes à travers tout le voile occidental durant lesquelles Sho perdit une grande partie de sa jambe gauche suite à l'attaque d'un essaim de Corretante qui pénétrèrent dans une partie endoménagée de son armure crisis. Il vit également de nombreux camarades souffrir de morts spectaculairement viscérales lorsque leurs armures de combat furent déchirées par d'énormes anciens arachènes. Cependant, l'agilité et l'habilité de Sho au commande de sa 15-8 le rendirent rapidement célèbre au sein du groupe de commandement de Dawstone et il fut recruté dans l'escorte du commandant. Sho fut à la hauteur de la confiance passée en lui lors de l'affrontement avec la redoutée trinité arachène au cœur de la guerre. Après avoir démêlé les motifs labyrinthiques des nids des arachènes, Sho conduisit son commandant au cœur soyeux du vaisseau chrysalide arachène. Là, lui et le commandant Dawstone lancèrent l'attaque Montca qui tua les trois membres de la trinité et expulsa les arachènes du voile occidental une fois pour toutes.